Donc file 14e édition d'Explos Film Festival 2021, cette année cause Covid il n'y a qu'une seule édition mais ça va être une belle édition. Oui cette année on n'a pas pu faire les éditions Winter à cause de ce satané Covid et on va faire normalement si tout va bien parce qu'après c'est mais normalement on fait l'édition qui est prévue logiquement au printemps en septembre et ça sera du 9 au 12 et il y aura trois soirées à partir du jeudi soir avec une première soirée alors c'est pas des vacances donc les gens vont travailler le vendredi mais voilà on a tenu quand même à le laisser sur trois soirées et on a une très belle programmation le jeudi soir aussi justement pour motiver les gens à venir à Aix-les-Termes avec notamment un film sur Antoine le Menestrel qui est un peu une légende de l'escalade on va dire c'est un des premiers grimpeurs de très haut niveau en France à avoir développé l'activité et qui a qui a une éthique très particulière qui n'a pas voulu rentrer dans la logique de la compétition et qui est parti sur une dimension artistique de l'escalade donc il a passé sa vie à faire des spectacles de danse verticale d'escalade et il y a un très beau portrait qui a été fait sur lui donc on va présenter pendant le festival et à cette occasion donc Antoine sera présent donc ça c'est ça c'est chouette et il nous fera du coup un spectacle en intro de soirée en ouverture pour présenter son film voilà après il y a aussi une programmation qui est éclectique comme chaque année la vocation d'explo c'est de montrer ce qui se fait de très beau dans toutes les activités de sport de montagne donc il y aura il y aura deux jeunes qui font qui réinventent un petit peu le best jump alors le best jump c'est ces gens un peu un peu fou là qui sautent des falaises et ces deux jeunes c'est des high liners c'est des gens qui marchent sur les sur des fils et donc du coup ils mélangent les deux activités voilà il y aura un film sur une dans la programmation sur une jeune française qui est une excellente grimpeuse qui revient d'ailleurs des JO de tokyo qui est une des femmes avoir fait du 9b c'est pas si courant et elle est juste incroyable donc c'est un film qui fait un portrait aussi qui montre tout son travail sa motivation son énergie voilà c'est un film qui vient d'avoir un prix au festival des gablerets en suisse juste 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 là cette semaine qu'est ce qu'on a de très beau on a on a une très belle rencontre avec paul bonhomme alors paul bonhomme c'est un sacré bonhomme c'est un skieur français qui est un skieur de pente raide cirque lui va dans des endroits juste improbable et il a une éthique très rigoureuse où où il essaye de garder les skis tout le temps même s'il n'y a pas de neige même s'il ya des rochers voilà son éthique c'est de skier des faces et de les faire de la manière la plus pure qui soit donc c'est c'est un sacré personnage et il sera là aussi pour présenter un film et comme il était présent on en a profité aussi pour faire une rencontre avec le public donc on a fait une avant soirée dédiée pour faire des échanges pour montrer sa vision de la montagne sa pratique et aussi faire des dédicaces parce qu'il a fait un très beau livre qui s'appelle raide vivant et et du coup il dédicacera son livre à l'occasion du festival aussi qu'est ce qu'on a de très beau encore on a un jeune toulousain qui s'appelle alexis rigetti qui est quelqu'un qui fait du vélo en montagne mais mais vraiment du vélo en montagne c'est des hors sentiers il monte sur des sommets carrément avec son vélo sur le dos et il descend comme ça des endroits aussi très improbables et c'est quelqu'un qui fait des vidéos de ses réalisations et qui a je sais pas combien de dizaines de milliers de followers sur sur youtube et voilà et du coup on va faire pareil une avant soirée spéciale où il va faire un film spécial pour le pour le festival avec un montage dédié et il sera là aussi pour pour rencontrer le public voilà un espagnol aussi michael sarasola qui qui un kayakiste qui est un ancien membre de l'équipe de france de l'équipe espagnole pardon de kayak et qui a dévié son activité vers le vers le côté extrême et l'exploration et l'aventure et ils viennent nous montrer nous présenter un film sur une expédition au nepal des rivières incroyables avec des rencontres des locaux enfin voilà il y aura trois belles soirées avec de très belles programmations chaque fois et toujours les invités les réalisateurs qui sont présents alors à part tous ces films ça se passe tout dans l'enceinte du casino ça se passe tout dans la salle de cinéma pour tout ce qui est projection après comme chaque année on essaie de varier un petit peu tout ce qui a autour donc il y aura des expos photos comme on fait chaque année avec de plusieurs expositions il y aura cette année aussi une artiste qui est toulousaine et que j'ai découvert son travail sur sur internet elle fait des tableaux des dessins de montagne qui sont juste incroyables et l'idée c'était j'avais eu au départ l'idée de d'exposer son travail d'exposer ses oeuvres mais ça marche tellement bien qu'en fait elle n'arrive pas à en garder elle les vente elle les vend toutes donc ce qu'on a trouvé comme compromis c'était qu'elle vienne pendant le festival faire une résidence où elle faisait elle fera un tableau pendant le festival et les gens donc du coup pourront la rencontrer à discuter avec elle échanger et voir son travail et donc elle sera là du jeudi jusqu'au jusqu'au dimanche qu'est ce qu'on a de particulier on a des intros de soirée avec des artistes aussi qui font des spectacles alors on essaye de valoriser des artistes locaux là ça sera des ça sera des arrêts joie qui font de la danse sur tissu voilà c'est la danse aérienne sur tissu donc ça sera ça sera sympa à voir il y aura aussi des musiciens et des chanteurs aussi qui viendront sur les époques des entractes à partir de 19 heures voilà pour pour mettre un petit peu d'ambiance avant les soirées on pourra toujours manger boire sur place et cette année on a un collègue a proposé quelque chose d'original qu'on a adopté c'est de faire une rencontre d'escalade urbaine c'est à dire que l'escalade ça se pratique soit en extérieur sur des falaises en milieu naturel soit en milieu urbain dans des salles qui sont dédiées et et là on va faire un quelque chose d'intermédiaire c'est de faire de l'escalade urbaine sur sur des sites urbains sur des murs sur les voilà donc on a on a repéré différents itinéraires dans axe les termes et et l'idée c'est ça c'est de faire rencontrer des grimpeurs d'extérieur avec des grimpeurs de salles parce qu'il ya des grimpeurs de salles qui ne vont jamais dehors et il ya des grimpeurs qui vont en falaise à l'extérieur qui vont jamais dans des salles donc voilà là ça on a essayé de trouver un compromis pour que ça satisfasse tout le monde et avec différents parcours pour des débutants on fera des choses spéciales pour les enfants et puis aussi pour des pour des experts pour montrer jusqu'où on peut aller dans la difficulté sur ce type de parcours donc ça sera le ça sera le samedi voilà ça sera une belle édition avec forcément un pass sanitaire parce que ben on est en france et il ya des règles lois il ya des réglementations et on doit faire avec donc ça sera quelque chose qui sera nécessaire pour pouvoir venir donc c'est forcément compliqué parce qu'il ya toujours des gens qui sont qui sont pour il y en a qui sont contre voilà moi je veux pas rentrer dans ces débats voilà il ya des réglementations on est obligé de les respecter tout est en ligne sur sur le site internet oui la billetterie on peut prendre tout à fait la savent on les prend sur place alors tout à fait on peut toutes les infos sont sur le site internet c'est explot-festival.com donc il ya toute la programmation qui est des soirées qui est présentée avec les invités avec tout ce qu'on peut trouver autour du festival et on peut aussi réserver les places directement en ligne sur le site internet où on pourra on peut les réserver aux offices de tourisme de la haute arriège ou sur place quand il reste avant les soirées d'accord donc pas sanitaire ça veut dire pas de jauge ça veut dire que le cinéma on peut le remplir dans la réglementation actuelle oui c'est ça c'est il n'y a pas de jauge mais les gens présents devront soit être vaccinés soit avoir un test voilà d'accord explot film winter 2022 c'est en préparation ça cogite déjà alors pour 2022 c'est difficile de faire des plans à très long terme dans le contexte actuel donc mais comme à chaque fois on fait comme si comme si ça se faisait et puis on verra bien après si les choses se compliquent comme c'était le cas cette année un mois avant du coup on arrête parce que ça devient compliqué de préparer un événement avec trop d'incertitudes donc donc voilà on verra bien déjà on se concentre sur cette édition là qui sera belle et qui va motiver les gens j'espère et on verra pour la suite d'accord donc du 9 au 12 septembre à accès terme c'est ça du 9 au 12 à accès terme merci fils avec plaisir et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada